salut à vous c'est lyonnais91 pour vous commenter la cinquième étape du tour de france sur pro cycling manager 2012 donc aujourd'hui on va participer à une course de 214 km entre aveville et rouen il s'est déroulé on rappelle pour de vrai le 4 juillet 2012 donc dans cette étape donc il y aura pas beaucoup enfin il y aura un peu de montagne donc en premier au 36e km il y aura la côte du mont hulon la deuxième côte sera à 79 km donc la côte de dieppe la troisième côte sera de 4e catégorie on rappelle sera la côte de pourvilles sur mer à 84 km et le sprint ça fait quand je crois je crois ouais à 138 km et après juste après on a un col donc la côte de toussaint à 144 km et on va finir avec une petite côte et on va descendre à rouen au bout de 214 km donc voilà on a présenté l'étape et on va commencer et donc ça on s'en fiche un peu ça on va pas retourner et ça c'est pour passer l'étape ça c'est ça c'est pour les textes pour voir les textes qui se passent mais on on fera pas vraiment la course et là on va on va se on peut tout définir donc là c'est leader spinter et électrons équipiers donc on va commencer course 3d donc on peut revoir les étapes là le profil de l'étape donc on peut voir les favoris du jour donc il ya cavendish les équipes qui sont engagés et donc j'ai re regarder ma vidéo enfin la quatrième étape oula 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 donc je disais j'ai regardé ma vidéo la quatrième la quatrième étape donc en fait finalement j'avais bien terminé donc j'avais grappillé des classes des places au classement je veux dire j'étais septième avant et maintenant je passe les troisièmes avec terrain mais le seul problème c'est rémi d'idée grégorio qui est passé loin dans classement alors qu'il était à une minute là il doit être à six minutes et le reste de l'équipe n'en parlons pas mais bon on est quand même je sais plus si c'est tout huitième je sais plus du classement par équipe je crois que c'est huitième pas sûr donc on va voir ça tout de suite un donc voilà on va attendre le départ de la course donc là j'ai réglé un peu la musique puisque elle était un peu trop forte et donc j'ai dû j'ai dû recommencer il n'y a pas assez de musique voilà là c'est bon je crois pas sûr pas sûr pas sûr là on n'entend plus bon là je pense que c'est bon et on va régler la vue puisque elle n'est pas super enfin si j'y arrive pas sûr en fait qu'est ce que c'est à des fois j'ai quelques problèmes avec ma souris pourtant je sais que c'est avec le curseur attendez je règle tout ça non c'est pas ici c'est bizarre ah bah voilà voilà c'est parti donc on peut voir quelques petites attaques pas bien méchantes et donc on va rappeler un peu le classement donc non c'est pas ici donc tarama est troisième à à six secondes de chamanelle et à une seconde de comptador qui est deuxième le spring tarama est devant avec ni gregorio troisième donc tarama est à 69 points ni gregorio il gagne à la montagne kofi 18e c'est bien ce que je pensais et au maillot blanc tarama est gagne ah oui mais il a zéro seconde d'avance donc c'est pas beaucoup je pense qu'il avait plus d'ailleurs bon c'est pas grave tout ça on gagnera peut-être un peu plus d'avance bientôt enfin dans cette étape quoi et donc faudra faire gaffe puisque il ne reste plus que 20 23 km avant le spring de la montagne donc là cette fois ci on va mettre dix gregorio parce que lui il aime bien l'aim bien la montagne on va pas trop user tarama est ce qu'il y aura quand même un sprint à dans 123 km donc là ça va assez vite on va à 60 km à peu près on va regarder un peu la course ou estra premier geste l'un deuxième provisoire enfin classement provisoire il s'est échappé les wegman qui attaque ah oui mais attention ils sont bien crevés nos coureurs faut dire qu'au fidu c'était pas la meilleure équipe donc on va essayer de prendre la roue de hiver et non ce n'est pas la saison bien sûr et maintenant on va arrêter de rouler pour préserver notre notre santé même si le vélo c'est bon pour c'est bon pour la santé je me répète un peu mais tant pis et du moulin qui n'a pas compris les ordres faut dire j'aurais pas donné on va les laisser comme ça eddie gregorio est en tête on va le laisser rouler à quoi que il roule vraiment vite ça s'étire un peu et nous ont déjà rattrapé il va peut-être y avoir des cassures mais pour l'instant c'est très calme pas de problème à une petite échappée donc on va se mettre à 60 60 combien 70 c'est bon oh là là je le sens mal c'est pas pourquoi je restais comme ça en attendant le spring de la montagne il a tout compris lui molle alors je vois beaucoup en ce moment molle je vais je vais voir et vous on dit s'il veut pas prendre des points il en a zéro mais tant pis faut bien gagner des points faut préserver nos points d'avance on là je suis un peu dur avec du gregorio mais bon ah non mais c'est impossible de sortir là impossible carrément pourtant quand c'est les autres ils veulent bien c'est bizarre donc avant qu'on dit qui au milieu non ça va il se débrouille pas mal où on dit par contre dit gregorio oui il peut plus il peut plus là tout ça pour un spring de quatrième catégorie quand même bon bah tant pis hein c'est bon on se fait rattraper tant pis bon ça va on a trois points d'avant sur samuel sanchez et on est dans les deux premiers alors on va essayer un peu d'accélérer le rythme pour les rattraper ah ils m'ont rattrapé le peloton ok 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 bon j'espère que le montage et la vidéo sera bien parce que j'ai eu quelques bugs au début donc fait gaffe chamanel on va te prendre le maillot jaune d'un jour fait gaffe fait gaffe comme dans la vraie vie sauf qu'il est à la coupe quick step je crois ouais ouais c'est ça un méga pharma au quick step je crois bien donc là c'est le rythme est assez tranquille donc on va mettre quelques coureurs en dehors du peloton on va les faire sortir en commençant par sigmens ce qui m'a l'air pas mal elle a combien de baroudeurs 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 74 bah il peut le faire voilà l'eau est pas super par contre la sensibilité de la souris et ça allait vraiment démentiel plus de deux minutes d'avance ça va être dur de le rattraper tout de suite en tout cas mais ça va il reste encore 168 km avant l'arrivée qu'est ce qu'on peut faire alors du moulin tu vas nous faire donner un peu un peu d'eau ah je sais pas pourquoi mais des fois l'écran devient blanc je sais pas je sais pas si vous verrez c'est bizarre ouais ils ont un peu d'avance oui je dirais à peu près 500 mètres c'est pas insurmontable mais mon 4 minutes 10 d'avance quand même alors qu'il roulait bien quand c'était contre moi ce qui est tout de même assez bizarre et on c'était le début de l'échappé alors du moulin qu'est ce que tu fais on monte assez lent pour prendre les de l'eau mais bon tant pis si tu veux sigmens tu vas attaquer faut bien un peu désorganiser le peloton et c'est pas possible il n'est que 54e fruit et pourquoi ils veulent à tout prix me pas me laisser partir c'est vraiment invraisemblable mais il se préoccupe même pas de l'échapper c'est n'importe quoi ça vraiment n'importe quoi il reste encore 25 kilomètres pour sigmens avant avant le spring de la montagne enfin avant la montée plutôt pas le sprint par contre il a du mal à sortir et là il le laisse un peu traîner 40 secondes 41 bon ça va bon par contre il roule pas très vite à ses 42 c'est normal oui relayé seul bien sûr ce qu'il ya personne à moins qu'il a un ami imaginaire mais ça m'étonnerait à moins qu'ils aient du fou à force de pédaler et pédaler dans ses champs et ses villages ah mais qu'est ce que je dis alors il nous reste plus que un maillot à avoir c'est le maillot jaune et donc là il n'y a pas de côte on va à 38 km heure et la vitesse du vent est de 58 et heureusement qu'il n'y a pas de péage ici parce que sinon vu le nombre de kilomètres qui roule devra payer beaucoup il n'y a pas grand je te dis à dire là et c'est pas encore l'heure du goûter pour eux on n'est même pas à la moitié je crois que c'était le nombre de kilomètres total normalement ici en tout cas donc il reste encore 14 km avant avant la montagne quoi et donc je vais lui donner un peu à boire parce qu'il avait un peu crevé mais bon il ya quand même plus 5 donc ça je suis pas trop à quoi ça représente je crois que c'est la forme donc quand tu as plus 5 c'est que tu es vraiment super super en forme donc tarama est en forme sigmans est en forme vogondi est un peu en forme eux bon c'est moyen ah bah parfait 0 dit gregorio bon moyen moyen on va dire bouffa est tranquille pulsation c'est tranquille après je peux pas faire ça à l'air c'est stigman ce que je veux à ils m'ont laissé quand même 2 3 minutes 1 c'est fait pas mal pas mal pas mal du tout façon il roule plus j'ai un peu de mal 195 pour la 100 4 enfin 196 pulsations c'est déjà pas mal du tout et je suis plus qu'à une minute ouais on les voit alors que là bas ils sont super loin et toujours les mêmes villes même village voilà c'est plus des villages que des villes mais c'est pas grave et donc attention de ne pas tomber mais non on peut pas vu qu'ils roulent tout seul enfin c'est normal du concert un jeu d'entraînement enfin le management on va essayer de les rattraper 1 pour l'instant il nous laisse bien bien attaquer puisque il reste encore 137 km avant l'arrivée et en plus on n'est pas trop dangereux puisqu'on est à 2 minutes 49 au général et on est cinquante quatrième avec six months ah il a diminué un peu en fatigue plus 4 je vais attendre un peu la descente je veux dire pour le faire attaquer et donc c'est carlos barredo qui est vainqueur du sprint de la montagne devant julien simon et nikki textra et donc faut faire gaffe un peu quand même au sprint de la montagne parce que là ils sont en train de revenir niveau points et bon pour l'instant c'est que des sprints basiques de troisième et quatrième catégorie donc ça rapporte que un ou deux points donc c'est pas grand chose grand chose et donc on est à cinq minutes d'avance à tout à l'heure on était à trois minutes par contre ils vont vite un j'aurais dû essayer de les rattraper avant ce que là ça va être ça va être vraiment dur ça va être dans la montagne qu'on a et qui ont dû faire l'écart ce que j'étais revenu à une minute tout à l'heure et là c'est plus dur et là c'est une côte à 6% ah oui ils sont passés il ya longtemps en plus vraiment longtemps aïe barredo il est en train de revenir il n'est plus qu'à deux points là là on va perdre le maillot voilà à quelqu'un attaqué je sais pas qui a attaqué ils n'ont pas mis crevaison de juan rossé aïe et d'eau et donc il attend comme un comme un crétin va dire et il a pu repartir on se demande comment qui lui a gonflé ses pneus on ne sait pas mais sans doute un espion dans le peloton et sont toujours dans la montagne et singman ce qui sait pas quoi faire parce qu'il est au milieu de la course entre le peloton et la tête de la course donc lui c'est le poursuivant qui chasse ses proies mais ça va être dur puisque molle fait des bons relais même s'il est temps dans tous les bons coups et qui ne finit presque jamais je crois je suis intéressé à son cas encore et singman ça a du mal là il est il a il est super fatigué là donc on va s'intéresser un peu au peloton et donc ils sont toujours 193 alors que deux enfin les poursuivants sont enfin est un et la tête de la course ils sont 4 donc on va avoir du mal à à faire quelque chose dans cette étape je veux dire peut-être sur la fin il y aura peut-être une montagne mais je pense que je vais être crevé toi et kofi 10 voilà je modifie un peu la caméra à brusine qui a un peu de mal et nous ça va on est dans la tête du peloton tranquillement et là on s'intéresse toujours à singmans ouais c'est singmans donc on est assez loin du sprint de la montagne et du sprint intermédiaire et c'est un peu dommage de le perdre parce que je crois que c'est 20 points j'étais étonné avant avant c'était six points dans ma jeunesse enfin je dis ça dans ma jeunesse je suis encore je suis encore jeune avant c'était enfin quand j'avais 10 ans tu vois vous voyez donc c'était il ya six ans c'était six points quand on passait en tête du sprint intermédiaire c'était six points le deuxième c'était quatre points et le troisième c'était deux points donc là c'est beaucoup plus important les sprint intermédiaire mais je crois qu'il n'avait plus n'avait plusieurs il n'avait deux ou trois parcours enfin par étapes on n'y avait pas il n'y a pas que des que des courses à étapes mais dans les classiques il n'y a pas de points comme ça puisque on s'intéresse qu'aux vainqueurs puisque enfin voilà c'est lui qui en poche jackpot et tout le trophée l'argent et après je n'en sais rien par contre il n'y a que dans les courses à étapes normalement qu'il n'y a qu'il ya des maillots la jaune par contre dans le tour d'italie c'est maillot rose et dans le giro 1 qu'est ce que je dis le giro c'est le tour de je sais plus tour d'espagne je crois j'ai peur de dire une bêtise ah non c'est la vuelta le giro c'est le tour d'italie ah on je parle je parle mais on est bientôt en train de les rattraper donc on va faire un petit effort et on pourra un peu se reposer et moi j'aurai un peu de mal dans la vraie vie à faire ça j'aurais pas le temps de me reposer ils auraient déjà seraient déjà repartis moi je serais crevé à mort ah oui donc on va on va un peu boire et mon coutier nantes tard mais allez mollard t'as plus d'eau tu vas boire un peu tu vas faire boire ton équipe puisque t'es un équipier je crois électron non je pense pas donc il reste 36 km et on va un peu se reposer tranquillement tu l'as bien mérité et tu pourras disputer le sprint intermédiaire qui se déroule un peu avant la montagne donc on va aller voir un peu ce qui se déroule sur le peloton donc on peut voir rogers la team sky un peu bossé bon faut que je dise ça pour qu'il ne pour qu'il ne bosse plus donc maintenant c'est l'équipe je ne sais pas ce que c'est non je peux pas zoomer tant pis c'est pas grave quoi que coureur j'ai que j'ai que ah ils sont même pas là peut-être garmin non garmin je pense pas bon en fait on s'en fiche mac et one et dans quelle équipe déjà mac et one on peut même pas rechercher en plus à une étoile je crois que c'est pour m'indiquer que c'est moi qui contrôle quel dossard ouais bon on voit rien dans les premiers choix dans les premiers macky win macky win macky win macky win macky win et puis je crois que vous vous en fichez ah c'est orica ok donc c'est orica qui qui roule ouais bon par rapport aux initiales c'est pas c'est pas la même chose du tout mais c'est pas grave donc vongondi n'a toujours pas à boire mais voilà leur donne un peu un peu d'énergie donc stingmans tu vas à non 15 km 15 km à savoir on a le temps je croyais que c'était le plus proche donc vous allez prendre du gel énergétique donc un peu goûter quoi donc on va consommer le gel mais on fiche moi je pensais pas pour attaquer ça ressemble un peu à du dopage tout ça bon après on sait pas ce qu'ils ont mis dans le gel j'ai pas été vérifié ni leur demander mais en tout cas ils consomment et carburent ils se sont dopés c'est sûr s'ils crashent du feu ça pourrait des dragons tout ça mais bon des dragons dans kofidis ça me semble un peu présomptueux je pense pas qu'ils ont assez d'argent pour acheter des dragons donc on va attendre qu'il reste un kilomètre avant d'attaquer à mon coutier semble semble bien là plus 5 du moulin moyen du quai aussi du quai du quai du quai baroudeur mais on s'en fiche par contre c'est un bon sprinter donc il reste 8 km avant le sprint intermédiaire et on roule à 35 km heure il n'y a pas encore de bouchons sur la route de rouen il reste un kilomètre avant par contre qu'on attaque que et donc après il y aura la montagne allez dans 400 m 300 m 200 m 100 m go 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 allez 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 tu peux le faire allez stingmans ah je les ai pris au dépourvu hein je reviens de loin quoique j'aurais peut-être dû attaquer après ouais parce que là ils reviennent vite 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 ah non c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort de chez mort à moins que à moins qu'il va non il springte pas il springte pas on prend les points c'est toujours bon et comme ça ou là ils vont nous rattraper là il ya un petit groupe il faut encore bouger douké voilà ils sont où là une petite descente tranquille tranquille on passe sur un pont normal et donc attaque de paredo qu'est ce qu'il fait on ne sait pas ah oui mince j'avais complètement oublié la montagne mince 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 alors mince voilà ça quatre points bon ça va pour cette étape ils pourront pas gagner le maillot blanc à poids rouge mais moi je vais me faire distancer ah ils ont réussi leur cours c'est bon on va on va réussir à revenir ah mais j'avais complètement zappé qu'il y avait un sprint de la montagne alors c'est peut-être parce que j'ai dû faire pause pendant plusieurs minutes et que j'ai repris et je savais même plus ce qui se passait et tant pis hein pauvre pauvre taramae et pauvre surtout di gregorio donc tu vas boire un peu stigmanser mon courtier non il va trop difficile le jeu mais parfois il ya est un peu un peu débile ou des fois enfin ça dépend des courses en fait elle peut être agressive ou ou super sympa là là pas elle m'a pas laissé trop le choix et sinon ça va c'est un bon jeu après l'acheter tous les ans là c'est une autre question c'est un autre débat c'est comme les fifa ou les call of duty ou les pes c'est plus une mise à jour des coureurs à part quelques modes qui sont rajoutés en plus il n'y a pas de grande différence surtout dans les procès de clean on peut on peut modifier les noms acheter des cours et tout même créer des terrains mais par contre c'est un peu plus dur à par contre ils sont en train d'essayer de nous distancer là ça sera un peu dommage quoi donc toujours chavanel premier du général et là ils vont nous rattraper rattraper et bon bah stigmans je crois qu'il est dit deux enfin il est mort quoi e2 on va le faire un peu bosser mais c'est sûr qu'il va pas tenir même si on arrive au sprint ce qui est impossible bon on joue le tout pour le tout on revient je sens que ça va être comme ça pendant toute la course pendant tout le restant de la course mais bon tant pis j'ai pas demandé de boire si 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 c'était mon coudié qui était parti chercher de l'eau à notre directeur sportif qui est sans doute moi peut-être je pense ou alors je suis juste entraîneur ou alors c'est la même chose je ne sais pas du tout donc astana les premières par équipe provisoire sigmens qui va lâcher vos gondi qui demande de l'eau tant pire c'est sûr que là il n'a pas l'air de faire très 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 beau mais au moins c'est frais tout est là s'il pouvait y avoir le même temps là par rapport à à dans la vraie vie ça serait bien et bon non je vais faire je vais laisser dans le peloton sinon on va se faire distancer sigmens trois minutes d'avant sur le peloton il reste 41 km je pense que ils vont revenir ce qui serait dommage tout de même mais voilà quoi donc procès avec les managers je crois qu'il coûte 40 euros je crois en version boîte et sur steam j'ai pas vérifié par contre faites attention mais dans les inscriptions de puces c'est on a le droit qu'à cinq activations donc fait un peu gaffe là donc c'est pas moi qui l'ai installé donc je ne sais pas combien combien on a le droit de l'activation mais je pense que c'est la même chose et il ya par contre de nombreux patchs que je vous conseille d'installer en en ligne enfin depuis le site de cyanide puisque si on le fait à partir du jeu ça sera hyper lent pour un simple patch de 100 mégaoctets je crois ça me prend une heure et demie alors que sur google chrome ça me prend après 20 minutes même peut-être un peu moins vous voyez c'est beaucoup moins moins long et donc il faut faire attention parce que au bout de 20 km on ne peut plus on ne peut plus boire ce qui est dommage mais je pense qu'on ne peut plus accéder aux voitures directeurs sportifs donc là on passe dans une petite forêt après la personne peut-être non pas d'enfants de dragons et non on n'est pas à bord de ciel là on passe près d'un fleuve sans doute à c'est bon il va nous rattraper là il sera une minute 50 c'est un peu un peu laborieux je dois dire d'où qu'est tu vas préparer un peu les boissons et je dois dire que je le sens un peu mal ce sprint je dois dire un peu et il n'y a pas de lâcher incroyable il n'y a pas toujours pas de lâcher par rapport aux autres courses mais vu qu'il ya de la montagne vers la fin ça va être dur pour certains donc stingmans qui qui est pas mal mais qui est un peu fatigué et terpstra qui attaque je suis pas barré d'eau je vais le suivre parce qu'il m'a l'air pas mal mais moi je suis pas je suis pas super là on va boire un peu vous voyez on est proche là 20 km j'étais assez loin de 1 et j'ai toujours un bizarre la radio je t'aime bien on va éliminer simon ah ouais effectivement c'est c'est fini nous aura trompé nous ont rattrapé très facilement et donc je pense que s'il mène ça va être dur pour lui au général maintenant qu'ils se sont fait rattraper du moulin qu'est ce que tu fais du moulin tu fais pas ce coup là ça serait dommage qu'ils se fassent lâcher ya qui là mais non du moulin mais du moulin mais qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais on t'a pas dit de faire ça et non mais pas vos gondi quand même des chevaux gondi pourtant je sais que tu veux rouler mais il faut pas rouler à l'arrière de la course même si tu veux être seul mais non bouffaz mais mais qu'est ce que c'est que cette équipe quoi tarama et tarama et tarama et tarama et tarama et mais qu'est ce qu'il fait mais qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut j'ai envie de dire mais w tf quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ils peuvent pas se gérer tout seul mais c'est vraiment n'importe quoi n'importe quoi mais là je suis vraiment déçu et pourquoi il a fait ça pourquoi 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 mais là je suis super loin je perds vraiment beaucoup de temps je veux être à quatre minutes du peloton mais là on va on va perdre on va perdre tous les maillots tous les maillots juste à cause de la fainardise de certains coureurs même de tarama et mais franchement là j'ai fait gros noob le vraiment le gros gros noob donc là on va être super 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 loin mais pourquoi 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 il reste c'est même pas une étape de montagne pourquoi 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 il est où tarama et à 4 oh là là oh non mais non un jeu qu'il avait crevé mais mais c'est n'importe quoi je crois pas là là on va perdre beaucoup de temps beaucoup 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 trop de temps c'est pas possible pas possible du tout même mais là je comprends pas du tout même voilà alors franchement je parrager mais franchement là j'aimerais bien parce que là c'est vraiment du gros 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 noob perdre cinq minutes sur une étape comme ça faut le faire faut le faire faut le faire oh là là mais oh là là mais en plus j'ai préservé pour qui pour qu'ils fassent bien le sprint et là ils me font ce coup là mais c'est vraiment n'importe quoi des fois bon c'est un peu de ma faute mais un peu si passé les derniers en plus bon bah wiggins qui a gagné l'étape devant frérie donc c'est une table de sprinter je suis un peu dégoûté désolé mais c'est le jeu mais bon perdre cinq minutes alors j'étais troisième du général c'est n'importe quoi tarama et troisième est vraiment dégoûté on a tout perdu dans cette étape tout perdu victoire de wiggins donc c'était lyonnais 91 pour la cinquième étape donc on se retrouve je ne sais pas quand pour la sixième étape donc salut à tous bye